Comment développer votre leadership et bâtir un réseau gigantesque ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leaders et fondateur du programme Réussite MLM qui sont vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Nous allons aujourd'hui parler dans un endroit somptueux d'un message, d'une information essentielle dans votre réussite. C'est comment développer votre leadership de manière à ce que vous puissiez avoir des adeptes, avoir une équipe qui vous suit, qui croit en vous et qui se développe avec ou sans vous pour que vous puissiez avoir ce style de vie. Alors il est évident qu'aujourd'hui vous vous êtes lancé dans une carrière de marketeur de réseau, peut-être à temps partiel, peut-être à temps plein. Ce qui est certain c'est que si vous voulez un réseau qui se développe avec ou sans vous, que vous ayez des vrais effets de levier et que vous ayez un système de duplication qui fonctionne, eh bien il vous faut absolument développer votre personnalité. Et c'est ça le but du marketing de réseau, c'est aussi de développer une nouvelle version de vous-même, de devenir encore plus grand parce que vous le savez, eh bien votre réussite est proportionnelle à l'épanouissement que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que plus vous allez vous développer, plus vous allez réussir. Donc c'est aussi simple que cela. Donc je vous propose aujourd'hui de comprendre que votre leadership dépend de votre énergie, vous dépend de votre capacité à prendre certaines décisions, certaines actions. Et je vous propose quatre techniques que j'appelle les quatre I. Vous êtes prêts ? La première I, c'est tout simplement que vous devez prendre des initiatives. En fait, vous devez absolument savoir où vous allez, de manière à ce que vous puissiez structurer et organiser des événements ou des formations, de manière à ce que vos équipes puissent tout simplement avoir les moyens de grandir grâce à vous. En fait, vous devez fonctionner exactement comme si vous n'aviez pas de leader. Même si vous avez un leader, même si vous avez des équipes qui sont très dynamiques, eh bien je vous invite à prendre les rênes de votre business. Je vous invite à prendre des initiatives pour vos groupes à vous, de manière à ce que vous puissiez devenir le leader de vos équipes, que vous puissiez inspirer vos groupes. Donc sachez que si vous dépendez d'un leader très fort, c'est très bien, vous pouvez tout à fait travailler ensemble. Mais par contre, je vous invite aussi à faire vos initiatives à vous, vos organisations à vous, de manière à ce que vous puissiez prendre un petit peu la direction qui vous parle à vous et que vous puissiez effectivement inspirer vos équipes par la même occasion. Donc prenez des initiatives, organisez des choses, que ce soit des événements, des sorties, que ce soit des formations, afin que vos équipes puissent progresser. Le deuxième hic est très important, c'est que vous devez tout simplement être impliqué. L'implication est essentielle dans la réussite parce que vos équipes vous regardent et vos équipes veulent vous voir impliqué. Et donc la meilleure chose que je puisse vous dire, c'est qu'il vous suffit de faire ce que vous voudrez que vos équipes fassent. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour que votre réseau grandisse. Faites ce que vous aimeriez que vos équipes fassent. En fait, vous devez mener par l'exemple. Donc impliquez-vous totalement dans votre business, allez vous former, continuez à grandir et vos équipes feront exactement comme vous. Rappelez-vous que vos équipes ne font jamais ce que vous leur dites, mais elles font ce que vous faites. Le troisième hic est très important, c'est tout simplement d'être inspirant. Ça veut dire que vous devez tout simplement inspirer par l'exemple, bien entendu, et effectivement vous devez croire en vous. Vous devez même quand les moments sont difficiles, avoir les bonnes attitudes, les bonnes réactions, mais surtout être inspirant parce que plus vous allez croire en vous, plus vos équipes vont croire en eux et en vous. Donc croyez en vous, c'est un moyen essentiel de vous amener à la réussite parce que vous le savez, vos doutes, vos inquiétudes ou alors le manque d'estime de vous sont vos pires ennemis. Donc vraiment, croyez en vous, c'est très important. Même quand vous doutez, faites comme si, allez-y, vous allez voir que vous allez trouver les bonnes directions. En allant dans la direction dans laquelle vous êtes persuadé que c'est la bonne, même si ce n'est pas la bonne, vous réadapterez les trajectoires, ne vous inquiétez pas. Le quatrième hic est très important, c'est passer de l'information. L'information est essentielle pour la réussite. En fait, tous les plus grands leaders sont les plus grands promoteurs. Donc allez-y, communiquez sur les événements. Faites déplacer toutes vos équipes dans toutes les conventions, dans tous les événements possibles et inimaginables parce que c'est dans les événements que naissent les leaders. Allez mes amis, si vous aimez cette capsule, partagez-la dans vos équipes. Si vous voulez aller plus loin et découvrir les 33 erreurs qui causent votre perte en marketing de réseau, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Vous allez tout de suite recevoir un coffret cadeau, MP3, vidéo et PDF, de manière à pouvoir grandir rapidement. Et pour ma part, comme vous le savez, je vous le dis toujours, Osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez mes amis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.